La monnaie fait partie de l'histoire des hommes. Une science s'y intéresse, la numismatique. La numismatique, qu'est-ce que c'est ? Dans le fond, quand on écoute notre vocabulaire, on a beaucoup de mots pour parler de l'argent. On dira du flou, du fric, du pognon, de l'oseille, du blé, etc. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et le numismate, c'est quelqu'un qui va accorder une importance particulière, qui va aller étudier les phénomènes de monnaie. Alors le numismate, c'est d'abord un historien, donc il va essayer de comprendre l'histoire de la monnaie, voir comment elle est née, comment elle s'est diffusée. Mais il va ouvrir son champ d'action, il va aller vers d'autres domaines, il va essayer de comprendre les sociétés, quel est l'impact de l'argent, de la masse d'argent sur la société. Il va aussi ouvrir son champ d'action en allant vers d'autres domaines, comme les jetons, comment calcule-t-on. Alors aujourd'hui, le numismate dépasse ce stade de simplement contempler la monnaie, puisqu'il va utiliser l'outil informatique pour avoir des statistiques énormes, donc il devient un statisticien. Il va maintenant, grâce à un appareillage relativement sophistiqué, pouvoir analyser notamment les isotopes des métaux qui forment les monnaies, et ça permettra de comprendre l'origine des métaux. D'où viennent ces métaux ? Vers où vont-ils ? Et comment sont-ils diffusés ? Merci. Merci.